what's up gens de l'internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien ça fait trois millions d'années que nous sommes pas venus ici et il ya beaucoup de choses qui se sont passées depuis donc déjà pour commencer qu'est ce qui s'est passé depuis il ya eu pas mal de mise à jour donc il ya eu la mise à jour de la banque donc est sorti hier soir en gros j'ai pas trop compris encore mais en gros comme voyons à 7 millions je vais expliquer pourquoi après maintenant il ya une banque pour les coops et une banque pour personnel donc si jamais vous avez des coops et vous trouvez quelqu'un vous volent ou quoi voilà vous prenez vos sous à vous dans la personnel bank c'est plutôt cool il ya eu aussi d'autres mises à jour que tous les gens de la coop quand quelqu'un récupère un million par exemple je récupère ce million là tout le monde dans la coop le récupère l'expérience que je viens de gagner donc 384 donc c'est plutôt intéressant et et puis voilà on a fait pas mal de changements dernièrement ça fait une semaine que j'ai pas joué depuis ma dernière vidéo pour être exact j'ai pas joué depuis donc j'ai pas joué du tout j'ai juste je me suis connecté quelques fois pour vider les minions et les ventes je sais pas si on peut encore voir les intérêts intérêts ouais voilà comme on peut voir il ya cinq jours j'ai déposé 150 mille 900 800 mille 2 millions 400 mille 80 80 2 millions enfin voyez un peu le voyez tout ce que j'ai mis là il ya les banques intérêts aussi qui ont monté à chaque fois donc ça c'est cool mais en gros je me suis je me connecté je vendais tout à l'hdv ici enfin au bazar là et je collectais tout et je vendais tout on a fait pas mal de profits donc aujourd'hui on a deux petits trucs à faire donc on va déjà vider les millions je les ai stock un peu mais on a des bits vu qu'on avait acheté les cookies il ya quelques temps et je voulais voir donc ici on a bientôt un trois un autre million cela donc dans deux jours et on a aussi ça j'entraîne de l'upgrade personnel donc mon accessori bag il est maintenant super grand donc comme vous pouvez voir j'ai quatre slots en plus donc ça c'est cool mais on a 2000 de bits shop grâce aux cookies qu'on avait récolté donc je pense qu'on va s'acheter un god pot de 24 heures et avec ce god pot là ça va augmenter de ouf nos dégâts donc voilà et d'ailleurs j'aimerais bien attendez on va le mettre dans notre c'est bien sûr j'aimerais bien savoir qu'est ce que vous voulez voir en fait sur ce profil la profil là qu'est ce que vous avez besoin de savoir pour avancer parce que honnêtement on a fait les slayers ça n'a pas trop marché les gens n'ont pas trop aimé je comprends c'est un peu ennuyant de faire des slayers je dois vous avouer moins de moi ça me fait chier on pourrait faire des on pourrait faire des donjons mais encore là c'est pas un truc le plus intéressant quoi donc qu'est ce que vous aimeriez savoir qu'est ce que vous aimeriez apprendre sur skyblock comme vous savez j'ai un profil où ce que ça fait quand même un an et deux mois que je joue je suis quand même assez bien l'éveloppe et tout donc dites moi j'ai quand même fait le tour de tout mais s'il ya des trucs en particulier que vous aimeriez savoir genre dites moi pas genre ouais la meilleure façon de faire de l'argent les gars ça change à tous les jours je ferai peut-être une vidéo à un moment donné pour regarder quelques techniques et comparer les techniques mais à part ça qu'est ce que vous me conseillez de faire les gars qu'est ce que vous voulez apprendre sur les skyblock on a notre goût de pote on va vider les minions et ensuite on va regarder combien on a d'argent et qu'est ce qu'on peut s'acheter parce qu'on pourrait peut-être acheter notre première pièce supérieure comme les supérieurs c'est assez bien donc comme vous avez vu le coffre là j'ai récolté toutes les dernières récoltes et je les ai mis là j'ai aussi décidé de mettre un minion de anderman pour terminer la collection de l'under parce qu'on pourra crafter une aspect of the end mieux que celle là celle là elle a trois unvelues elle est pas patate au bouquet et tout si on pourrait s'acheter d'ailleurs une meilleure épée ça serait quand même pas mal aujourd'hui mais on verra qu'est ce qu'on peut on va s'acheter après pour l'instant on va juste vider les minions et on va les re remplir de fuel je sais pas pourquoi j'ai pris de la pisse on va les re remplir de fuel parce que comme vous voyez il reste que quatre jours et comme je me connecte pas tous les jours ici sur ce profil ça serait bien de de s'en occuper quoi donc je fais ça et je vous reprends donc voilà j'ai fini toutes les minions et comme vous pouvez voir on a débloqué le sen de la collection au maximum donc c'était de la collection 1 jusqu'à ici ça en prenait 5000 ça en prenait 5000 donc on va pouvoir le retirer et aussi faut savoir que il y a un truc quand même assez intéressant que je vais vous dire en avant première donc dans quelques heures je crois que c'est dans 20 heures je crois je suis pas sûr la dernière fois 20 heures voilà et en fait le président qui va être élu ça va être cool et en fait comme vous pouvez voir on gagne deux fois plus d'xp sur les îles publiques donc si on mine exemple sur l'île de l'inde on va gagner plus d'xp donc ça on s'en fout mais les millions vont marcher 25 les millions de minages vont marcher 25 % plus vite donc c'est comme un extra lava bucket en plus donc ce que j'aimerais faire c'est investir peut-être dans deux trois lava bucket en plus et aussi changer le plus possible nos millions en millions de minages comme vous savez cet évent entre guillemets cette élection dure 5 jours ériels donc dans la vraie vie 5 jours donc c'est énorme si on est capable de changer toutes nos millions en millions de minages ça veut dire qu'ils vont produire de malades donc faudrait peut-être crafter plus de millions de restos qu'est-ce qui se vend bien dans les minerais qu'est-ce qui se vend bien le diamant pas de temps le diamant quand même mais pas de temps obsidienne peut-être peut-être obsidienne qu'est-ce qui faudrait regarder on va regarder les prix les gars de qu'est-ce qui se vend bien et on va changer les minions de anderman de sable ça c'est sûr le blaze on va l'enlever aussi on est rendu à la fin de la collection de toute façon et on va changer peut-être aussi les moshrooms en bas vu qu'on en a plus besoin donc on va regarder tout ça mais pour l'instant on va vendre tout ce qu'on a récolté et je vous reprends lorsque c'est fait malheureusement les gars ce qui est dommage avec le million de lapis c'est que le bloc quand on se connecte pas assez longtemps ça fait un bloc et le bloc ça vaut rien en fait regardez 45 000 tandis que si on prend juste un stack de lapis on en a même pas un stack et c'est déjà plus regardez 25 000 pour même pas un stack donc ça fait un peu chier mais on a pas trop le choix si on le fait en 2000 de plus vas-y on va le prendre donc voilà je vais juste vous dire que de faire attention si vous aviez des trucs comme ça à vendre ça peut vite fait partir et casse couille pour la suite je vais juste mettre tous les trucs qu'on a ici voilà ok donc on a une ordre donc la glace 70 mille 69 mille de plus on va prendre les côtelettes 22000 24000 ça pour 2000 on va abandonner 65000 67000 on va garder ça pour faire des backpacks en fait je viens de penser le gold 132 mille 139 mille on va prendre le diamant on peut instant vendre à chaque fois je sais ça je suis habitué au prix 32000 33 mille on a cet avant 34 36 mille on va aussi instant 40 mille et 45 mille ouais vas-y pour 5000 les plumes je crois que ça aussi faut les vendre instant ouais voilà les blazes 37 mille 41 mille pour voir vas-y pourquoi pas les côtelettes 36 mille 43 mille ou ça c'est bon profit ça ça on veut garder le charbon les patates 51 mille 58 mille on va vendre en offre la redstone 30 mille 37 mille oh ça vaut le coup de pas tout vendre en instant des fois surtout pour ça là 17 mille de profits sur les trucs j'ai vu 34 mille oups je voulais pas faire ça 34 mille c'était ça 34 mille 37 mille vas-y c'est bon aussi avec la nouvelle mise à jour qu'est ce qui est intéressant ils ont rajouté un truc assez cool c'est que maintenant vous avez plus de place dans votre auction dépendamment de votre coop donc plus que vous avez de gens dans votre coop ça j'ai dit que je voulais garder plus que vous avez de gens à votre coop plus que vous avez de slots dans l'hdv donc ça c'est vraiment vraiment chouette donc par exemple si on vous êtes 10 dans une coop et tout le monde vend des trucs vous aviez jamais de place maintenant c'est plus le cas tout est bon maintenant donc ça c'est cool aussi vas-y on va vendre tout ça donc les perles 38 mille 41 mille pas la peine ça on avait déjà vendu rapide le diamant j'ai déjà dit ça se vend rapide aussi le sable 49 mille et 54 mille vas-y le savon va le vendre la redstone on va la vendre instant le poulet aussi les gunpowder on va vendre comme ça ça on va vendre et le reste les patates douze mille douze mille vas-y on va vendre instant ok parfait on a deux cent mille à récolter on a juste à attendre que tout ça se vend et comme je dis on va regarder pour peut-être changer nos mignons et tout ça donc je vais regarder qu'est ce qu'on pourrait crafter comme mignon et tout et puis je vous reprendrai lorsque j'aurai décidé ok d'où qui est les amis gosses donc j'ai presque terminé de changer donc j'ai enlevé le mignon de creeper le mignon de cochon le mignon de blaze le mignon de send le mignon de cactus qui était là haut j'ai gardé les andermans pour pouvoir comme j'ai dit faire ça j'ai mis un silex parce que silex ça se vend quand même assez correct j'ai vu au prix j'ai vu aussi que le diamant c'est toujours un prix stable le gold est en aussi un prix stable donc j'ai acheté quelques gold j'ai dépensé à peu près 250 mille 300 mille dedans et là je viens tout juste de crafter un mignon de lapis qu'on va rajouter quelque part ici on va rajouter genre juste ici deux et trois et normalement ça devrait être bon on aura tous nos mignon de minage pourrait pour l'event maintenant faut savoir qu'est ce qu'on fait est ce qu'on achète une épée une meilleure épée qu'est ce qu'on achète mais avant qu'on décide de faire que ce qu'on achète je crois qu'on va acheter trois ou quatre super compact super compacteur qu'est ce que je raconte trois ou quatre lava bucket je vais juste voir combien ça coûte un lava bucket c'est environ 425 mille unités donc si on met environ trois millions on pourrait en avoir quelques-uns il resterait 4.5 pour faire un achat d'une épée ou quelque chose de bien donc je crois que ça va être ça va être un bon investissement 1 2 3 4 5 et même 6 pour trois millions on peut en avoir six ok on peut même en avoir un 7e en fait savez vous quoi on va le prendre voilà ok donc c'est pas mal donc maintenant c'est à savoir quel million qu'on met avec des trucs comme ça donc lui il en a déjà l'émeraude je sais pas si ça vaut tant que ça on va le mettre dans les seules gold en premier vu que c'est ce qui vaut le plus ici à je n'ai juste de mettre du charbon bon c'est pas très grave c'est quelques centaines de dollars le lapis c'est juste ici on va lui en mettre un le diamant ici on va lui en mettre un pourquoi pas vu que ça va être 50% plus vite vu que c'est des millions de minerais le diamant ici on va lui en mettre un aussi le lapis il en a déjà redstone il en a déjà gravier est-ce qu'il en a ici gravier il en a pas ou je pensais qu'il allait me faire tomber dans le vide donc gravier il en a pas parfait donc laissez-moi regarder lui il en a 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 lui aussi lui il en a pas donc ça va être lui qu'on va mettre lui il en a il en a gros les gars on a presque 20 lava bucket en fait on a les moshrooms aussi ici que je pensais que retirer les gars je vais pas vous mentir parce que bon à part le bad pet je pense pas qu'on va se le faire donc je crois qu'on va juste le retirer et je pense ça va être tout pour nous au niveau des moshrooms je pense pas qu'on en aura besoin dans le futur un bad pet de toute façon c'est quoi quelques centaines de dollars à la gv je prends un millier plutôt donc je crois pas qu'on aura grand besoin de ça donc voilà on va faire ça comme ça comme ça et comme ça oups on va pas faire ça en fait je vais maintenant le coffret à mignon voilà coffret à mignon juste ici donc on peut rajouter un autre mignon qu'est ce qui sait qu'est ce qui se vend bien on verra donc on a seulement ce mignon ici qui en a pas de lava bucket donc ça fait un deux trois donc on a 19 lava bucket non on en a 17 attends on a 21 millions slot donc ouais 17 ou 18 on a 18 lava bucket et 21 super compacteur donc juste ça c'est à peu près 30 millions je crois on va regarder on a notre il commence à valoir pas mal cher les gars en vrai putain le profil quand le profil qu'on fait donc si on voudrait acheter par exemple bah instantanément on va dire 18 on en a 18 ça vaudrait environ 8 millions et 21 super compacteur ça vaut combien super compacteur 21 ça vaut 9 millions donc on a à peu près 30 millions plus l'argent qu'on a en banque donc en vrai c'est pas mal du tout maintenant quel type de mignon de minage qu'on pourrait bien se faire c'est 3 le coins non j'aime pas trop le glace on pourrait rajouter de la glace ça fait de la packet d'ail ça peut valoir quand même pas mal le comme je dis regarde il est presque 100 000 le stack ici c'est un peu plus de 100 000 donc ça ça vaut vraiment le coup le gravier vaut le coup qu'est-ce qu'on pourrait vendre la quartz peut-être les quartz sont à 300000 le bloc je pense qu'on va mettre un quartz les gars vu qu'avec le comité projet maintenant il ya on peut les objets de le nombre de fois qu'on veut les sites projets donc comme vous pouvez voir moi j'ai contribué déjà deux fois sur chaque truc mais ça prend un bloc de quartz quelque part et du col quartz est juste ici enchanté de quartz voilà donc qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un million de quartz pour notre dernier million les gars et il va juste falloir mettre le le million de quartz et on va être bon donc quartz il est où il est juste ici j'en ai un ici où lui on reprend lui c'est la même ils ont le même nombre de niveaux voilà hop pédou pédou comme ça et le quartz on va le mettre juste derrière ici c'est pas très grave 1 2 et 3 boum juste là comme ça donc on met ça ça et maintenant on va lui mettre pour 5 jours je crois vas-y on va lui faire un petit 5 jours donc dans 5 jours on verra de toute façon l'event va se terminer un peu après ils ont toutes des super compacteurs donc ça c'est cool et en plus on a bientôt un nouveau super compacteur pour notre 22ème slot donc il nous manque juste une trentaine de trucs donc ça c'est fait c'est plus à faire on va regarder ceux qui ont du des trucs on va lui rajouter un peu vas-y on va lui en mettre 8 parce que lui j'aimerais bien en fait lui j'aimerais bien avoir le super egg pour crafter des pets et lui c'est vraiment pour l'aspect donc on va le rajouter ça au moins ils ont chacun 12 jours je crois pas qu'ils vont en manquer par exemple lui on va lui rajouter un medium storage vu que les pierres ça prend énormément de place et quoi d'autre aussi qui prend énormément de place parce qu'on pourrait mettre un storage je crois que c'est tout en fait ouais c'est tout donc parfait bon ben on a fait le ménage de l'île on a mis beaucoup de millions de ménage pour l'opération et j'espère que j'espère que l'event ce sera vraiment rentable et qu'on va se faire un max de profit mes collègues je me suis un peu amusé les gars j'ai fait des caches pour les trois trucs donc on va les laisser comme ça donc j'ai dû déplacer les millions ça m'a coûté un peu de charbon mais pas tant que ça c'est cool j'ai mis 15 dans tout il me reste juste à mettre des coffres ici je pense qu'on va mettre la salle des coffres enfin plein de coffres ici là debout avec des items frame et tout et on va casser cette île là vu qu'on avait fait l'île là c'était juste pour décortiquer la débloquer plutôt la collection du sable il faut aller faire une île de mignon comme ça donc voilà et puis pour les mignons et tout ça on verra ce qu'on va faire je ferai peut-être une plateforme juste pour les mignons et je sais pas on verra mais bon voilà on a fait ça pour l'instant maintenant on va aller vendre notre inventaire et on va aussi voir qu'est ce qu'on achète donc je crois qu'une aspect of the dragon c'est genre 2 millions donc peut-être qu'on aura assez pour pouvoir s'en procurer une donc voyons voir qu'est ce qu'on a comme tune maintenant donc avec l'achat des super des lava buckets et tout on a 4 millions donc on va tout retirer 4 millions 600 mille et faudrait voir peut-être pour une aspect of the dragon donc déjà on ferait déjà beaucoup plus de dégâts dans l'end et on pourrait fermer les summoning eyes et peut-être même faire des dragons donc qu'est-ce qu'on a ici dans les épées aspect of the dragon dragon c'est légendaire donc on va mettre en légendaire et on va mettre bin only l'os bin on a à 2.4 millions donc c'est 2.5 en soit mais un aspect of the end comment ça vaut un aspect of the end la moins chère est à 177 mille parce que je suis en train de penser qu'on pourrait juste acheter un livre cheaté et refaire une ctp mais avec une non-values et aussi mettre des potato books dessus et ça pourrait être une super bonne épée on économiserait sinon on prend une aspect of the dragon pour avancer un peu à 2.4 je pense qu'on va faire ça les gars en vrai ça va faire du bien ça va nous faire une nouvelle épée en vrai ça fait longtemps qu'on est sur ce profil on a une bonne armure quand même donc suffirait juste de d'avoir un bon bon truc maintenant on essaiera de voir pour le prochain item qu'on s'agit de là ce sera peut-être un pet mais ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas pas de pet euh donc j'attends d'un instant on va faire les plus chers ou moins chers et nous on veut un livre à peu près full bien l'enchante il y en a des fucking pas chers là d'ici normalement 500 000 c'est à peu près ce prix là non ? non ça c'est des livres pour les cannes à pêche il y a pas des livres c'est peut-être ici alors c'est maintenant ouais voilà ils sont ici donc c'est 1 million donc il y a sharpness il y en a pas un qui a genre tous les nouveaux enchantes non c'est 1 million lui il a looting 4 frost walker ouais non lui c'est un mauvais livre euh ok gros c'est cher quand même les livres hein bah non ici genre c'est quoi ça 500 000 Shardness 5, Ritical 5, First Strike, Giant Killer, Exécute, Litterity, Undersed, Arcubis, Impaling, Vampiris, Lifesteal, Looting ouais ok on va faire de l'OS on va aller plutôt comme ça ok on commence à en avoir ici parfait donc on va retourner ok on en a ici pour les arcs les arcs, les arcs, les arcs ensuite c'est ici on commence à en avoir normalement Shardness 5, Ritical, First Strike, Giant Killer, non il manque des trucs Shardness 5, Ritical, First Strike, Giant Killer, non il manque des trucs je pense que lui c'est bon ouais on va prendre lui à 400 000 et on va prendre aussi, on va mettre plutôt cette épée là en vente on va la vendre en auction pendant 12 heures on va mettre en auction on n'a pas de what ah ouais switch to auction create an auction voilà donc ça c'est bon maintenant on va acheter des potatoes bouquets donc on va prendre 10 potatoes attends on va regarder qu'est-ce qui coûte le moins cher donc si on prend 10 potatoes comme ça 10 ça coûte 800 000 mais si on prend juste des patates comme ça on en prend 10 ça coûte 780 000 on va prendre ça donc parfait on a juste à prendre du papier donc on va prendre un peu de sugar cane on va prendre genre 2 stacks ça devrait le faire parfaito il va nous rester qu'un million par exemple ça presti on va être pauvre les amis donc let's go c'est parti on a moins d'un million les amis mais au moins on a une super bonne épée donc je l'enchante et tout et je vous reprends ok j'ai crafté les potatoes bouques let's go les amis on met 10 potatoes bouques sur notre nouvelle épée méga cheaté méga wouhou après on pourra travailler peut-être pour l'améliorer elle aura un un values mais au moins on pourra on pourra rajouter critical 6 et des trucs comme ça au fur et à mesure en vrai le livre il a déjà tout ce qu'il faut donc sharpness critical first strike giant killer execute under slayer cubis impaling rapieris lifesteal looting et on pourra mettre des livres comme j'ai dit méga cheaté un peu plus genre luck scavenger expérience 4 lifesteal 4 des trucs comme ça plus tard maintenant combien ça coûte de niveau ça coûte 175 niveaux mes chers collègues aïe 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 ça coûte cher euh qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir aller acheter de l'xp en fait euh on va devoir crafter des bottles mes chers collègues donc on va on n'aura pas le choix on va acheter euh on va prendre genre la moitié et on va acheter un stack de on va acheter 2 stacks de lapis enchanté on n'a pas le choix 1 et 2 et on va acheter aussi des euh des bouteilles au builder juste ici euh voilà il est où on va acheter 1,2,3,4 merci ok let's go on devrait avoir tout ce qu'il faut pour faire ça donc c'est cool au moins aujourd'hui les gars on a vu que notre euh notre île elle valait quand même pas mal cher environ peut-être 30 millions maintenant avec l'épée et tout ça donc ça c'est cool mais en plus on a amélioré les minions on a euh on s'est préparé pour l'event et ça c'est plutôt cool malheureusement on en a toujours pas assez euh donc je vais devoir en racheter alors on va en racheter encore euh de stack putain ça va être plutôt long donc je vous reprends ok ça coûte plutôt cher de l'XP hein j'avais encore pas assez donc j'ai racheté et là on devrait avoir assez si on a pas assez les gars vraiment là voilà bon on va tout lancer de toute façon j'ai dépensé 300 000 dans de l'XP je suis un putain de gros mongol les gars euh déposé voilà il nous reste 600 000 les gars oh putain oh non en plus on a même pas potat de booker notre arc ok vous êtes prêts les gars et voilà on a créé notre épée on a enfin une bonne épée les amis yes maintenant il suffit juste de voir quand même qu'on fait de dégâts et tout dans l'end et tout et peut-être acheter des bots strong parce que les farmer boots bon c'est bon c'est bon le moment mais euh voilà quoi donc euh waalala je suis euh je suis content on a fait des bons gros progrès aujourd'hui donc on a pu voir que notre île valait environ une vingtaine de millions avec tous les les super compacteurs et tout donc là je vais à FK la semaine prochaine toute la semaine pour les millions marche super bien et super vite n'oubliez pas de me dire dans les commentaires les gars euh aussi ce que vous voulez euh qu'on fasse euh dans le futur et euh comme j'ai dit moi je vais faire la salle des coffres ici sûrement mettre plein de coffres ici et puis voilà donc je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo c'était Icons passez une excellente fin de journée et à bientôt ciao ciao ciao